C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. La République démocratique du Congo a été élue ce mercredi, membre du Conseil de droit de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027. Lors de ce vote tenu à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, la RDS a recueilli 172 voix sur un total de 190, signifiant un large soutien de la communauté internationale. Le point avec Gisèle Etoukou. Avec 172 voix sur 190, la République démocratique du Congo est élue comme nouveau membre du Conseil de droit de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027. Le vote a eu lieu à New York au cours de l'Assemblée Générale de l'ONU. Sur 180 participants à ces votes qui s'étaient basés à Genève en Suisse, le Conseil de droit de l'homme est composé de 47 États membres. Élu pour un mandat de trois jours, il a pour mission de renforcer la promotion et la protection des droits humains dans le monde entier, d'examiner les violations présumées des droits de l'homme et de formuler des recommandations pour y remédier. Plusieurs autres pays ont également été élus, notamment le Bénin, la Bolivie, la Colombie, Chypre, la République tchèque, l'Ethiopie, la Gambie, l'Islande, le Kenya, les îles Marshall, le Mexique, la Macédoine du Nord, le Qatar, la République de Corée, l'Espagne, la Suisse et la Thaïlande. En plus bref, sachez qu'en marge de la clôture de la conférence de Hambourg en Allemagne sur le développement durable, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Robert Bougré-Mambé, a rencontré son homologue de la République démocratique du Congo, Judith Soumy-Noah-Toulouka, en présence de l'ambassadeur de la RDC en Allemagne. Ce tête-à-tête a marqué une étape importante dans le renforcement des liens économiques et financiers entre ces deux nations africaines. Les discussions ont porté sur plusieurs axes stratégiques, notamment la gestion des infrastructures, les énergies renouvelables et la création des chaînes de valeur dans les secteurs culturels et agroalimentaires. Ces thématiques ne sont pas seulement d'actualité, elles répondent également à des enjeux cruciaux pour le développement durable de ce pays. Et puis le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix de Communication et des Désenclavements de la RDC, Jean-Pierre Bemba, ouvert mardi à Kinshasa, la réunion extraordinaire du conseil interministériel de l'Agence des Facilitations du Transport, lors des Transits du Corridor Central, aux côtés de ses homologues et représentants de la Zambie Tanzanie et Malawi. Autre détail dans ce reportage signé, Maxime Makamou. Le gouvernement de la République démocratique du Congo attache une importance capitale à la mise en œuvre des programmes et projets du Corridor Central. Notre pays étant la deuxième économie de l'organisation, environ 60% des marchandises transitant par le port de Dar es Salaam proviennent de la République démocratique du Congo. Paradoxalement, le coût des transports dans notre pays demeure élevé en raison de l'état de nos infrastructures qui reste insuffisante. Le projet de construction du chemin de fer à écartement standard reliant au VINZA, Tanzanie, à Mosongati, Burundi, ainsi que la connexion avec Ouvira et KINDU en RDC représente une opportunité majeure pour notre développement régional. Je suis heureux d'annoncer qu'en décembre 2023, mon pays a signé un contrat de partenariat public-privé avec le groupe minier CTM pour la construction de la route Manono-Kalemi longue de 450 kilomètres facilitant ainsi l'évacuation des minerais stratégiques vers le port de Kigoma en Tanzanie via le lac Tanganyika. La RDC souhaite relancer trois projets intégrateurs de portée régionale visant à dynamiser l'économie du corridor central. La construction de la route reliant Bukavu à Isangani. Le ministre d'État de la Justice et Garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba, tient à l'œil les détourneurs des déchirés, libère les prisonniers et consulte la population à Kassoumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Reportage. Après une journée très chargée dans la ville de Lubumbashi, le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba, s'est rendu à Kassoumbalesa le mardi 8 octobre 2024 sous une escorte des autorités provinciales de la province du Haut-Katanga, où Maître Constant Moutamba a été face aux différents responsables des services exerçant à la douane dans le but de rappeler l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi, dans la lutte contre le coulage des recettes publiques. Ce membre du gouvernement souminois a demandé aux responsables de la douane de dénoncer les personnes qui sont à la base de la fraude dans ce secteur. Bien avant cela, le ministre d'État de la Justice a prêté une oreille attentive à la population troubée sur place qui a dénoncé des cas de détournements et tracasseries causés par les agents de la douane. J'ai mis à la centrale des gens qui ont découvert les dents, qui ont découvert les parents qui ont découvert et qui ont découvert des décisions qui ont découvert les policiers qui ont découvert des décisions qui ont découvert mais, où il y a des déplacements Le patron de la justice a voulu aussi palper du doigt les conditions de vie des détenus du centre pénitentiaire de Mussochi avant d'en libérer des dizaines de prisonniers dans le cadre des désengorgements des maisons carcérales et a instruit la directrice de cette prison de lui soumettre en urgence un projet de sa réhabilitation car ne répondons pas aux normes Vous avez constaté avec nous que la criminalité à Kassoumbalessa s'est accrue Nous enregistrons des cas, des tueries parmi tant d'autres Ce n'est pas une bonne chose et nous ne pouvons l'accepter Nous devons poursuivre tous ces criminels, les arrêter et les transférer en prison sont libérés qui sont des prisonniers qui ont des cas mineurs d'assassins, de criminels ou de violeurs Les criminels qui sont les géoles seront déférés à la prison d'Aninga Et pour boucler la boucle, le gardien des sceaux a dans le cadre des états généraux de la justice procédé aux consultations populaires pour se rendre compte des situations que vive la population congolaise dans le secteur de la justice à Kepouchi A l'organe délibérant de Kinshasa, les élus de la capitale ont en cours de la plénière de mardi adopté à l'unanimité le projet de résolution portant constitution de la commission spéciale et temporaire chargée de l'exploitation et approfondie des rapports des vacances parlementaires des députés provinciaux Le point avec Maxime Macabou et Georges Libengue Plusieurs points étaient à l'ordre du jour Dès la plénière de mardi 8 octobre 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa Entre autres, la lecture et adoption du PV de la séance plénière du 30 septembre dernier Examen et approbation du projet des calendriers de matière de la session ordinaire de septembre et l'examen et approbation du projet des résolutions portant constitution de la commission spéciale et temporaire chargée de l'exploitation et approfondie des rapports des vacances parlementaires des députés provinciaux pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2024 Ainsi, les élus de la capitale congolaise ont adopté à l'unanimité le dit projet moyennant quelques amendements proposés lors du débat à qui a été constructif Par ailleurs, la présente commission a pour mission notamment de rédiger les rapports généraux faisant ressortir la synthèse de toutes les difficultés et préoccupations soulevées par le député dans les rapports des vacances parlementaires de sélectionner les recommandations ayant un caractère prioritaire et dont l'application s'impose dans le meilleur délai pour l'amélioration des conditions des vies de la population quinoise Je pense que le terme validation, comme il l'a dit, est un terme générique J'appellerais ça même un terme valise qui a son contenu à l'intérieur N'allaudissons pas des choses inutilement Et le président a dit que l'honorable m'a recevait la spécification Mais moi je vois même que ce n'est pas la spécification que l'honorable cherche Il cherche plutôt la personnification Il veut que ce soit un problème trop personnifié Alors qu'ici, nous traitons le cas de tout le monde de façon générale A noter que cette commission spéciale est composée de huit députés dont un délégué issu de chaque groupe parlementaire et un chef coutumier désigné par ce père ainsi que de huit experts et un opérateur dessaisi Le représentant du mouvement de libération du Congo en Belgique Katalay a été reçu en audience ce mercredi par l'ascenseur de l'OGFM, Annie Mombunza Au cours de ce tête-à-tête, ce haut cadre du MLC en Belgique a remis une enveloppe à l'initiatrice du complet scolaire Annie Mombunza une façon de venir en aide à cet établissement scolaire qui forme des élites au territoire de Boudjala dans la province du sud de Oubanguie Reportage Georges Libengue Tête à tête ce mercredi 9 octobre 2024 au siège national du mouvement de libération du Congo MLC, entre le représentant du MLC en Belgique et Annie Mombunza, député honoraire du MLC du territoire de Boudjala Censeur à l'OGFM et secrétaire national du parti en charge de la pêche, élevage et agriculture Interrogé par le reporter Katalay, représentant du MLC en Belgique explique le sens de cette visite auprès de son interlocutrice Annie Mombunza, censeur à l'office de gestion du fret multimodal L'idée de ce jour, c'est une continuation des œuvres que maman Annie a entamé il y a plusieurs années et j'ai été frappé, d'abord au nom du parti pour ce qu'elle a entamé et j'ai senti en elle le souci de contribuer à la formation de nos enfants pour leur permettre d'avoir des compétences nouvelles dans leur vie On dit que l'avenir des enfants, l'avenir de notre pays est entre les mains de la jeunesse Présent à cette cérémonie, Beben Koyma Futa, présidente nationale de la Ligue des Femmes du MLC n'a pas manqué d'emplacer en moi ... ... mc anguana so coming as an approche coton miko sunga moké moké l'okamisa pia mabu is all so doua mokwe bukani to me balibu okusim babyloko mwainte yostumitana so que zaryo kusala msalamala mfoto zala disanga to lingana to sadis ariel pina biso ms youtube action a biso jizala makasi kuna nariere paye pou mboka epo ebonga ifo ba province e niostu ba territoire niostu ba village niostu engenga bongo mboka mbombin baekongen c'est vraiment dans une ambiance de famille que s'est déroulée la rencontre entre ces deux sociétaires du parti cher au chairman jean-pierre bimba gombo dans un autre registre le service national d'hôte des bureaux communaux de la ville de kinshasa de meubles fabriqués par les bâtisseurs autrefois appelé kuluna ce premier lot des meubles de bureaux composés de chaises tables armoires fauteuils ont été rémis par le commandant du service national le major le général major kassongo kabuik au premier vis au vice premier ministre de l'intérieur jacquement chabani qui les a rémis au vice premier ministre de l'intérêt comment je disais que ce premier lot des meubles des bureaux composés de chaises tables armoires fauteuils ont été rémis par le commandant du service national le général major kassongo kabuik au premier vice au vice premier ministre de l'intérieur jacquement chabani qui à son tour les a rémis au gouverneur de la ville de kinshasa avant de les remettre à son tour aux 15 bourgmestres concernés par cette première étape témoin de l'événement j'ai allé toko 15 communes de la ville de kinshasa sont concernés par cette première dotation des chaises des tables des armoires et de fauteuils fabriqués dans la télé du service national encelés par les bâtisseurs de la nation ces jeunes autrefois appelés kuluna est à la suite des instructions du chef de l'état et commandant suprême que le service national la remise et l'eau de meubles des bureaux entre les mains du vice premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation à faire coutumière pour qui les remettent à son tour au bourgmestre de la ville de kinshasa les communes restantes seront servies très bientôt les ateliers du service national y travaille juste l'étape de finissage a révélé le coordonnateur du service national les général major kasungo kaboui chef de l'état commandant suprême de forces armées de la république démocratique du congo la police nationale congolaise et du service national et de ceux qui ne se contentent pas seulement d'exiger les résultats sans se soucier des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'état pour cette raison les instructions fermes ont été donnés au service national afin de doter les communes de la ville province de kinshasa de chaises de table des armoires sans oublier les fauteuils pour les bureaux des bourgomestres quant à la cérémonie de ce jour 15 communes sont concernés par la présente dotation il s'agit des communes si après communes de nga liéman commune de lancelé commune de linguala commune de kalamou commune de selimbaho commune de bandalungwa commune d'engilie commune de massina commune de kimbansèque commune de n'gaba commune de matala commune de kisensu commune de bumbu commune de matete et enfin la commune d'engirin guiri qu'en est-il des communes qui restent elles seront servies très bientôt et nous disons très bientôt nos ateliers ils travaillent juste le table de finissage le souci dit-il du commandant suprême est temps d'améliorer les conditions de travail de ses compatriotes au nom de beaucoup maîtres et de communes présents à cette cérémonie le bourgmestre de kalamou charlie louboya a appelé les uns et les autres à en faire bon usage réceptionnant ce lot de meubles le vice premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières jacques mais chabani a remercié le chef de l'état fait il sont toi de ce que tu l'ombo il a cru au service national qui a estimé qu'il était possible de transformer notre jeunesse et de faire de cette jeunesse utile la jeunesse qui autrefois décrié indexé dans laquelle on a donné des surnoms comme culonna il a cru et aujourd'hui il ya des résultats service national a produit des bâtisseurs noté qu'avant la fin de cette année en cours a révélé le coordonnateur du service national la magistrature civile et militaire de la ville de kinshasa sera bénéficiaire d'une action similaire les salles d'audience de cours et tribunaux les bureaux de sièges et parquets seront meublés par le service national qui prévoit de remettre aux parcs et cours et tribunaux de kinshasa plus ou moins 500 tables de bureau 1000 chaises 1000 armoires et des bancs adaptés aux salles d'audience et après la magistrature sera le tour des états-majors les forces armées de la rdc et la police nationale congolaise présent à cette cérémonie organisée par le service national l'acteur politique de l'ue de peste s'il va l'oucou ça a salué les exploits des bâtisseurs suivez le au micro de gisèle et toko une fois de plus au congo nous avons problème des hommes si on avait des hommes aussi toujours comme les généraux les cas sont au cabri en tout cas on pouvait aller un peu loin on pouvait avancer ça veut dire quoi c'est un patriote il aime bien son pays tout ce qu'il est d'entrer de faire parce qu'il aime son pays en faisant des chaises du table des armoires quand il donne des bains même et donne à l'université dans des insistis dans il a promis encore de donner du même des meubles au niveau du parquet général et dans beaucoup d'institutions qui va donner des meubles mais nous l'encourageons vraiment et je pense ce n'est pas que sans sa limite pas qu'il a il ya beaucoup de choses qu'il lui promet encore de faire ça veut dire moi de ma part j'appelle service national c'est service et multi si multi service c'est qui dès là vous aurez vous allez voir il aura beaucoup de services qui vont commencer à se faire parce qu'il a beaucoup de projets à faire mais au moins que les commandes à six premiers présents dans le public et puisse encore les soutenir à 100% et je pense et nous allons avancer bon c'est que je voulais ajouter on a vu les bâtisseurs ces gens là j'étais des coulouna j'étais des brigands des bandits il faisait il faisait le mal aux gens mais avec l'appui du commandant suprême et général casson ou on a cherché à maîtriser ces gens là de le former il ya beaucoup déjà ce n'est pas ils sont pas que des des ministères et des ministères il ya aussi des maçons à gister il ya beaucoup il ya beaucoup de gens patienter à présent à la maison communale des bandes à loungo a servi de cadre ce mercredi 9 octobre lancement de la campagne de vaccination contre la poliomélite qui cible environ 409 mille septembre enfants de 0 à 59 mois le goût de la dite campagne a été donné par patricien gongo ministre provincial de la santé suivez lancement ce mercredi 9 octobre 2024 de la quatrième phase de la campagne des vaccinations contre la poliomélite qui a comme cible environ 409 mille septembre enfants de 0 à 59 mois vise à lutter contre le poli virus variant de type 2 à travers toute la province de kinshasa organisé avec les techniques et financiers de l'om s l'unicef gavi et autres partenaires de la santé la dite campagne se déroulera dans les 35 zones de santé de la ville c'est le ministre provincial de la santé docteur patricien gongo qui en a donné le go a dans son speech souligner l'importance d'atteindre 95% de couverture vaccinale et à saisir cette opportunité pour inviter les parents à faire vacciner leurs enfants aujourd'hui nous avons choisi la zone de santé des bandes à longues pour le lancement mais la campagne de vaccination s'étendra sur toutes les 35 zones de santé que comptent la ville de kinshasa les enfants entendus c'est plus de 2 millions 700 mille enfants qui sont entendus la tranche d'âge visée c'est des zéros à 59 mois révolus donc c'est ce que nous étions venus faire aujourd'hui la stratégie que nous avons adopté avec l'équipe technique et les partenaires c'est la stratégie des la vaccination de porte à porte c'est pourquoi vous avez vu qu'on venait de lancer on venait de lancer on venait de vacciner des enfants et puis la vaccination va se mener comme ça sur toute l'étendue de la ville province de kinshasa dans le message que je peux leur lancer c'est un message de confiance qu'ils doivent avoir confiance à leur système de santé qui est la ville le système sanitaire de la ville province de kinshasa ce que nous faisons c'est pour le bien de nos enfants parce que ces enfants là sont des quinoises et des quinoises donc nous notre priorité ou notre engagement c'est de veiller à leur bien-être et à leur bonne santé Ibrahim Akoni représentant de l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite a rendu hommage aux équipes de vaccination qui jouent un rôle essentiel dans cette mission le vaccin sera administré par voie orale et la stratégie porte à porte est celle adoptée pour cette campagne les vaccinateurs accompagnés des relais communautaires passeront de maison en maison pour administrer les deux gouttes de vaccins orales afin de protéger tous les enfants contre cette maladie le gouverneur militaire de l'étourie le lieutenant général kasha madjoni accompagné du directeur général du fonds forestier national a lancé officiellement ce mercredi le projet de reboisement dans le site pilote de diego localité située à plus de 10 km à l'ouest de la ville de bounia le point avec notre correspondant sur place joël kamma sur place à diango plus des autorités civiles et militaires ainsi que les agents et cadres du ffn ont matérialisé ses projets à travers la plantille des arbres qui s'inscrit dans la vision du chef de ta concours le fait ce qui dit c'est l'élité contre le réchifflement climatique le gouverneur militaire de l'étourie a démontré la valeur de ses projets le président de la république s'inscrit au reboisement et donc il a envoyé le directeur national que vous voyez à côté de moi pour le projet pilote à nitori et donc nous allons reboiser au moins 50 à 50 à 50 hectares pour commencer avec ce projet comme je vous disais le chef de l'état tient beaucoup à ce projet là non seulement il a instruit à madame bazaïba mais c'est madame bazaïba aussi qui nous a envoyé le directeur général qui est à côté de moi et après nous avions un sérieux problème avec le bois qui sort à l'extérieur et donc nous devions aussi contrôler donc nous avons profité d'un coup pour n'est ce pas organiser ce projet pilote mais de deux aussi voir comment est ce que nous pouvons construire le parc à bois pour sa part de le directeur général défaut forestier national honoré mulumba kalala en appel à l'appropriation de ce projet comme ça en son nom nous avons été envoyés par la ministre d'état ici à nitori pour que ce programme ou si vous voulez ce projet pilote sur le reboisement qui prendra plus de 50 hectares soit une réalité et vous le savez très bien avant de parler bien sûr de la population quand vous regardez vers le sud sud-soudan vous remarquez qu'il ya un grand désert là bas mais vous regardez aussi que tous les arbres sont en train d'être coupés si vous voulez la déforestation dérange c'est la raison pour laquelle nous demandons que la population qui nous écoutent la population d'hitori puisse s'encaparer de ce projet que ce projet ne soit pas seulement le projet du président de la république ou de la ministre d'état ou du gouverneur militaire mais que ce projet soit leur projet rappel ok trois mois avant c'est l'assement l'action militaire avait planté les arbres sur les bleuvoirs des libérations ville de bounia ce qui avait conduit la visite guidée des quelques plantilles par le dgd ffn en hérata dans ce journal il s'agit de la localité de diago et non de diego comme je viens de le dire tout à l'heure la société bancaire robanc a clôturé le week-end dernier son programme ro talent qui vise à recruter les jeunes universitaires pour rejoindre la banque ainsi après une formation de 45 jours septembre 4 étudiants ont été retenus pour intégrer la robanc reportage maxime macabou et emile tam après 45 jours des formations la robanc a clôturé ses jours le programme ro talent qui vise à recruter le jeune universitaire pour une possible intégration en don la société ainsi après la dite formation 74 lauréats ont pu atteindre les exigences de la banque et en d'office réguler la banque à tant qu'est nouveau employé christian tamanzi et directeur général adjoint de la robanc robanc veut avoir toujours le meilleur de ce qu'il fait on s'est rendu compte que les agents pour les jeunes quand ils quittent l'école n'avaient pas tous les moyens pour affronter le monde du travail c'est pourquoi ils passent par cette passerelle où nous les formons d'abord nous essayons de nous donner le minimum qu'ils puissent avoir pour affronter la banque et surtout la culture de robanc il faut qu'ils prennent de l'entrée on peut dire de l'évasage mais de l'entrée du monde du travail c'est pour ça qu'on veut le faire et ça nous permet aussi de sélectionner les d'ailleurs parce qu'ils sont partis à 3000 à 3700 on a dit ils restent en 15 ans donc vraiment on a retenu l'élite de la saison si on peut dire bon écoute c'était brillant les jeunes gens sont comment dire sont les conseils s'en est suivi la présentation des projets des rots de talent visant notamment à améliorer les différents services de la banque et c'est qu'il ya aussi attiré l'attention du jury l'analyse que vous aviez fait en chutant l'analyse soit par rapport aux solutions proposées pour améliorer et personnaliser l'expérience client notez qu'une équipe gagnante parmi les nouveaux agents robanc a été désigné cette sélection qui s'est faite de manière très particulière avait pour but de ressortir la crème de la crème c'est qui est une première et robanc promet de réitérer avec d'autres provinces pour faire profiter aux nombreux jeunes talents du pays l'opportunité d'apprendre et d'être récrite et éliminatoire canne maroc 2025 les léopards de la rdc affronte l'équipe de tanzanis jeudi au stade des martyrs de kinshasa pour la troisième journée au cours de la conférence d'avant match sélectionneur des léopards sébastien des arbres appelé à la prudence face à une équipe tanzanienne très joueuse cependant les absences des deux titulaires habituels à savoir joan wissa au front de l'attaque et le latéral droit axel toanzebe tous deux blessés ne semble pas l'inquiéter suivez le dans cet extrait choisi par pauline bouillon compétition c'est celle de se qualifier au bout de six match on a on est bien lancé dans cette dans cette campagne non on sait qu'il nous faudra un minimum de 10 voire voire 11 points pour se qualifier on a on en a que six à l'heure à l'heure actuelle donc on prépare les matchs les uns après les autres pour être le plus performant possible et en tout cas on on a de la confiance c'est vrai on joue à domicile avec des résultats qui sont bons à domicile maintenant chaque match à sa sa vérité il faut être très très vigilant on connaît notre adversaire on sait que c'est une équipe qui reste sur cinq matchs où elle n'a pas perdu elle prend très peu de buts elle s'est imposé en guinée c'est un bel à bel adversaire donc il nous faudra être bon demain pour emporter le pour emporter le match la chancel et a fait de très bonnes très très bonnes séances depuis qu'il est arrivé il ya un programme athlétique bien sûr donc non non c'est tous les joueurs sont opérationnels opérationnel sur le secteur défensif on a on a le choix parce qu'il ya il ya de la concurrence on le voit aussi avec des joueurs comme peter kyozo qui ont conçu depuis depuis quelques temps maintenant presque plus d'un an on voit beaucoup de ces matches et on a décidé de sélectionner sur ce regroupement sont des joueurs qui sont capables d'apporter d'apporter un plus pour souligner aussi que ça soit défensivement ou offensivement l'équipe reste sur les quatre derniers matchs avec cinq buts marqués un but encaissé trois victoires et un nul donc il faut aussi à garder une forme de forme de continuité la réflexion elle elle tourne autour du voilà de la forme à la fois du moment et bien sûr aussi de ce qu'on a d'autres de ce qu'on fait je leur ai je le répète aujourd'hui aujourd'hui on reste sur 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 quatre matchs avec un but un but pris donc donc voilà on est on n'est pas les meilleurs du monde on a beaucoup encore de de on va dire de partie de de principe à améliorer suivez à présent les coachs emmède morocco de l'équipe tanzanienne qui s'exprimait également conférence d'avant match l'afrique de nation et là ils avaient fait match nul mais demain ce sera une autre explication un autre match qui va se jouer avec d'autres réalités ils savent très bien que la rdc est en train d'acheter des belles performances au niveau africain et après ils sont concentrés sur le match de demain il sait très bien que la rdc a des très bons joueurs des joueurs de qualité mais la rdc a aussi des difficultés des problèmes que eux mêmes maîtrisent connaissent et comme il l'a dit c'était notre notre match une autre compétition en côte d'ivoire maintenant là ils sont concentrés pour faire un bon résultat et ils expliquent que ce sera difficile mais ils vont ils vont tout donner pour faire des bons résultats voilà alissa monta est de retour dans le groupe mais l'équipe nationale est telle qu'elle est il ya des fois il ya du joueur qui sont là et d'autres fois les joueurs ne sont pas présents mais demain vous allez voir d'autres d'autres visages sur les terrains l'essentiel c'est que le groupe est mixé il ya des joueurs qui viennent de l'extérieur et ceux qui jouent au pays ils sont ensemble et demain ils pensent qu'ils vont justement tout donner sur les terrains alors il dit qu'est bon alissa monta c'est vrai les deux trois les trois deux trois ou deux derniers deux derniers matchs qui sont passés il n'était pas présent dans les groupes maintenant il est des retours et ils pensent que voilà l'équipe nationale est constituée comme ça si vous n'êtes pas en forme vous ne venez pas et si vous l'êtes vous êtes là présent ça sera un match très épique très très difficile pour les deux formations ça ne sera pas facile et pour tout le peuple tanzanien qui vit ici à kinshasa ou au congo qu'ils viennent au stade les supporter pendant 90 minutes et on va voir ce que ça va donner à la fin quelques qui nous n'ont pas manqué de donner leur pronostic quant à ceux ils se sont exprimés au micro de skat nginbi et l'oula kenyan le colby baxin a loupa donc on s'y en a pas tout un avis show parce que l'on a mis son histoire de salaire les zones nana et puis des codes de tanzani j'espère qu'on gagne mato you qu'on a n'a nous donnez 0 J'ai joué à l'école, et j'ai joué à l'école. Nous sommes à l'école et nous avons joué à l'école. Je suis dit que nous avons joué au RDC. Nous avons gagné Sébastien, nous avons joué à l'école. Nous avons joué à l'école, et nous avons joué à l'école. Je pense que RDC, l'équipe faisait déjà d'aller bon, parce qu'il y a deux matchs et il y a deux matchs où on a gagné. Et puis à l'extérieur, on a gagné, on a fait du bon match. Et nous avons joué contre Tanzanie. L'équipe tanzanienne à l'extérieur, ils sont réussi à battre Zambi, à 1-0 à l'extérieur. Par contre, on a confiance, 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 parce que Mikolo, on a confiance, on a plaisir. Donc je pense que nous allons gagner par deux bises en un ou trois bises. Bon, je pense que trois bises en un, c'est mieux. Non, non, parce que ces derniers temps, tout ça, moi, je suis rebellé. Malgré que j'ai eu une bande, et plutôt que j'ai eu une bande, et que j'ai eu un rôle, tout ça, riche. J'ai eu une richesse, c'est ma casse. Et qu'on ne pose vraiment aucun problème. Le programme de l'inhumation de Mutombo Dikembe, la légende du basketball a été rendue publique. Il sera inhumé le samedi 12 octobre 2024 à Atlanta, aux Etats-Unis d'Amérique. Et à Kinshasa, une veillée funèbre aura lieu le vendredi 11 octobre sur l'esplanade du Palais du Peuple, où un livre d'or sera ouvert pour permettre à ceux qui l'ont côtoyé de partager leurs témoignages. Fin de ce journal sur Canal Congo Télévisions. Merci de votre attention soutenue.